Ok, me voilà équipée pour affronter le froid. Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça y est je me lance enfin, je suis assez frustrée de tous ces formats courts sur Instagram ou TikTok, alors que moi j'aime prendre mon temps, j'ai envie de vous partager plus de choses dans la douceur, plus en détail. Donc voilà, ça y est je me lance avec des vlogs, je ne sais pas encore à quelle fréquence, j'aimerais bien assez régulière, peut-être tous les 15 jours, mais on va voir, ça va dépendre aussi du temps que j'ai et si vous appréciez ces vlogs évidemment. Je vais me présenter vite fait, pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà, via mon compte Instagram Noemi Mémorise. Donc je m'appelle Noemi, j'ai 36 ans, bientôt 37, je suis photographe et créatrice de contenu, donc sur mon compte Instagram Noemi Mémorise, j'ai aussi un blog et maintenant ma chaîne YouTube. Et je suis la maman de deux petites filles, Lily Rose qui a 3 ans et Lily Lame qui va avoir 10 mois, là, bientôt. Je suis mariée à Hachu qui est japonais, je l'ai rencontrée à Tokyo où j'ai vécu 3 ans. Et maintenant nous vivons tous les 4 à Amsterdam. Et là, ça fait, au moment où je vous parle, ça fait déjà presque 5 ans que je vis à Amsterdam. Voilà, donc ce sera mon quotidien dans cette belle ville que je vous partagerai ici, mais aussi mes voyages, par exemple, vous avez un voyage au Japon prévu cette année. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira. J'avais vraiment envie de pouvoir partager plus et sans tout faire rentrer dans une minute top chrono. Voilà, je sais qu'on zappe, qu'on scrolle rapidement, mais là j'ai envie que ce soit un moment relaxant, cosy, que vous pouvez regarder avec un bon petit thé. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, si vous me connaissez via Instagram, vous savez que je suis plutôt du genre à aimer les vidéos très esthétiques, à aimer prendre de belles photos, évidemment. Enfin, c'est mon métier, donc je filme d'habitude qu'avec mon appareil photo. Mais pour le vlog, je m'essaye à l'iPhone, qui sera peut-être plus spontané et plus simple pour moi, pour vous partager plein de choses au quotidien. Alors, au moment où je vous parle, là, j'ai déjà monté, en fait, le vlog qui va suivre. Et c'est vrai que je suis un peu frustrée au niveau esthétique et tout. Évidemment, l'iPhone, c'est pas comme l'appareil photo. Donc, voilà, dites-moi en commentaire si vous préféreriez que je fasse vraiment quelque chose de plus esthétique ou si ça vous convient, ce format un peu plus spontané, peut-être moins esthétique, mais qui me permet de partager plus de choses avec vous. Voilà, je vous embrasse. Bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Donc, voilà, c'est ma première journée toute seule depuis très, très, très longtemps, en plus de dix mois, je crois. Ça fait tout bizarre. Ça fait du bien aussi, le silence dans la maison, pouvoir me retrouver seule avec mes pensées, voilà, de ne pas être interrompue, de ne pas avoir peur d'être interrompue. C'est ça, en fait, le plus dur, je trouve, quand on a un bébé tout le temps avec nous, c'est qu'on commence une tâche, on ne sait jamais si on va pouvoir la finir, même quand ils dorment, ils vont se réveiller, on est toujours en alerte. En tout cas, c'est mon cas. Ah, donc là, ça fait, en fait, du bien à l'esprit, juste ça. Voilà, le programme de la journée, en toute honnêteté, si je pouvais, je choisirais juste de dormir, des heures et des heures. Je m'étais dit que je ferais ça la première journée où je serais seule, parce que l'année, elle s'est encore réveillée sept fois la nuit dernière, et elle a été réveillée depuis cinq heures du matin, donc ça fait des mois, enfin, depuis sa naissance que ça dure, donc je suis très, très, très fatiguée, voilà. Mais comme je crois beaucoup de mamans, quand on se retrouve, en fait, avec le choix entre dormir ou faire enfin des choses pour soi, on choisit souvent de faire des choses pour soi, pour juste son moral, quoi, voilà, parce que ça me déprimerait juste de dormir toute la journée, de ne pas profiter de cette première journée à fond. Donc, je vais aller me promener dans un quartier d'Amsterdam que j'aime beaucoup. Je vais rejoindre Victoria, Mango & Salt, voilà, une de mes meilleures amies, et on va déjeuner ensemble, tranquille, sans enfants, et on va faire quelques boutiques que j'adore, et voilà, je vais vous montrer tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501